wesh les sorciers merlin ou bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais réorganiser toute ma collection harry potter donc vous avez déjà vu derrière moi j'ai toutes les pop depuis plusieurs vidéos mais ce que vous ne voyez pas c'est l'envers du décor là il ya plein de bordel donc là ma mission c'est de réorganiser absolument tout donc je pense ça va durer sur plusieurs jours donc j'aurais pas forcément la même tenue dans les vidéos mais voilà j'ai beaucoup arrangé j'ai derrière ce rideau là encore un carton rempli de tous les livres harry potter et je crois encore des objets donc là en bas j'ai mes livres j'ai les dvd j'ai des coffrets enfin j'ai plein de choses donc vous allez me suivre dans cette petite aventure de réorganisation de collection c'est parti quand je vous dis que j'avais plein de livres hormis là des cd tout ce qu'il ya là ce sont des bouquins et regardez moi la hauteur de ce carton regardez ça je retrouve même des trousses harry potter des trousses que j'avais quand j'étais au collège c'est 31 ans donc collège ça remonte pour celle là c'est écrit en ghoumi là mais à plus et derrière c'est greffon d'or et what je retrouve même des trousses il ya des bouquins je savais même plus que j'avais l'art de harry potter il ya des livres aussi que je n'ai encore jamais lu harry potter à la découverte de l'histoire de la magie je redécouvre quand même des pépites dans certains livres donc là c'est une affiche du cirque arcanus elles sont magnifiques regardez moi toute cette collection vintage et oui harry potter à l'école des sorciers la chambre des secrets sur vhs oui oui en 2001 2002 les dvd n'existaient pas je regardais on avait même des scènes inédites à la fin je me souviens fallait aller tout à la fin du générique et on avait une à deux scènes inédites puis là où toute la collection de jeux la coupe de feu sur ps2 et tout le reste est sur la wii et celui là comment que j'ai pu le saigner harry potter à l'école des sorciers pendant mon enfance j'y jouais mais tout le temps était incroyable ce jeu c'était vraiment basé sur un tout autre univers et pas du tout sur le visuel des films pareil pour harry potter et la chambre des secrets je sais pas pourquoi je les en double c'était vraiment autrement que carrément différent des films c'était tout un autre visuel oui c'était vraiment incroyable ça me rappelle tellement de souvenirs j'ai retrouvé même un cadeau d'une collègue alors comme ça c'est une très belle boîte mais quand on ouvre c'est encore plus beau ce que regarder et en fait ça fait la mélodie de harry potter 1 et 1 et 1 et 1 et 1 hello on se retrouve le 18 janvier 2024 on est six mois après le début de cette vidéo au début je commençais à ranger en disant je vais ranger ma collection ça va être bien comment vous dire il s'est passé six mois et en six mois j'ai accumulé énormément de nouveaux objets regardez moi le bazar ici une catastrophe donc là je vais vraiment essayer de réorganiser une bonne fois pour toutes pour avoir enfin un truc à peu près potable à la petite précision que c'est pas sûr que j'arrive à finir aujourd'hui regardez moi toutes ces peaux et elles sont pas toutes là il y en a encore dans carton tout en bas on voit sur la vidéo je te couperais pas hein sache-toi en train de te ferter vos plaquettes il faut regarder voir si on voit c'est parti il y a il y a il y a C'est parti ! C'est parti ! J'ai fini le fond de mes armoires, comme vous pouvez le voir, sauf là en bas, il me manque, mais je vais avoir ce qu'il faut. Aujourd'hui, on a le petit t-shirt l'impasse des sorciers, donc Joanne, si tu ne pars pas là, coucou ! Et puis voilà, c'est parti, je sais comment réorganiser déjà le haut de chaque meuble, celui-là, le milieu-là aussi, mais par contre, je ne sais pas du tout comment je vais réagencer tout le reste. On verra peut-être au feeling, puis voilà, let's go ! Donc pour vous expliquer ce que j'ai mis au fond des bibliothèques, c'est le papier qui donne dans les studios quand ils emballent des objets, quand on achète, ben voilà. Voilà, donc j'ai pris le papier, je l'ai mis au fond, avec de la patafix, puis voilà, j'aime bien le rendu quand même. Ça fait pas mal, je voulais un fond Harry Potter, je voulais d'abord thématiser par rapport à chaque année, chaque film. Par exemple, pour le 3, j'aurais mis la carte du maraudeur, mais en fait, ça devient un peu compliqué. Je me suis dit, ça va faire trop de fonds différents, ça ne sera pas beau. Donc pour l'instant, voilà comment que c'est. J'aime bien. Bon, on verra la suite, ça sera aussi bien. Avec tout ce bordel, ça ne s'arrête jamais ! On va peut-être que j'arrête de danser et plus que je travaille, non ? Oui. Sous-titrage ST' 501 Je suis en nage. Je suis en nage. Ça fait 3 heures que je fais du rangement non-stop, donc je ne vais pas tout filmer, parce que sinon, ma mémoire va exploser. Voilà, j'ai déjà fait tout ça. Je ne suis pas encore satisfait. Je ne sais pas, en fait, j'ai trop de livres, donc je ne sais pas comment les ranger. Donc là, j'ai tout mis comme ça, un peu à n'importe comment, pour faire un truc bien, pour casser un peu le truc linéaire. Là, je suis particulièrement fier de cette étagère, parce qu'il y a un objet par film, quand même. Là, c'est l'école des sorciers, chambre des secrets, prison d'asclavants, coupe de feu, ordre du féminin, prince de sang mêlé, relive de la mort. Donc là, je suis parti en comptant. Là, c'est le coin DVD, jeux vidéo. Le coin Wizzet, bon, la coupe, elle n'a rien à voir là, mais je l'ai posé là en attendant. Là, tu vois, là, tu vois, non, vous voyez, ça me dérange que de cacher le logo là. Mais si je le mets plus haut, c'est pareil, quoi. Donc je ne sais pas où le coincer pour qu'il pendouille, parce que j'aime bien le petit pendouille. Peut-être le coin, c'est là. Et là, en dessous, je vais faire un coin, genre, c'est des cuisines de Poudlard, donc je ne vais mettre que des trucs à manger. Et en plus, regardez, j'ai ces super belles assiettes aux couleurs des maisons. Mais bon, comme je vous ai dit, ça fait trois heures, donc c'est l'heure du petit repas un peu à l'improviste. Des petits wraps poulet crudité, sauce César et un Coca Zero. Voilà. Il y a un peu moins de bordel, mais il y en a quand même toujours temps. Et il me reste huit étagères à faire, enfin à poser. A plus. Oh putain, je suis trop content, regardez. J'ai réussi à caler l'assiette et ça ne bouge pas. En fait, il y a des séparations entre les assiettes, un truc en polystyrene. Et ça permet que ça ne glisse pas. Je suis trop content. Ah, je suis refait. Mais je suis trop content, j'essaie de les faire tenir, regardez. Bon, attendez, reflet, voilà. Serpentard, Gryffondor. Ah, faut le pof. Trop bien. Sous-titrage ST' 501 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 Mais bon, je pense que c'est plutôt fini. Donc, je vais vous montrer tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 ...